L'entretien, comme vous le savez, on parle de notre pays, comment développer ce pays, comment faire que nous puissions sortir de la situation actuelle, notamment de cette crise qui perdure, notamment avec des guerres récurrentes à l'est du pays. Mais aujourd'hui nous allons revenir encore une fois de plus sur l'accord d'Addis Abeba, l'accord qui a amené quelques chefs d'État de la sous-région à s'engager pour ne plus soutenir les groupes armés qui font la loi dans l'est de notre pays et déstabilisent presque cette partie du pays depuis quelques années maintenant. Mais nous allons aussi revenir sur la résolution 2098 des Nations Unies qui institue ou qui demande le déploiement d'une brigade d'intervention rapide au sein de la MONUSCO pour traquer les forces négatives. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau le professeur Abbé Richard Mougarouka avec qui nous avons toujours eu l'occasion de faire des grandes analyses sur des questions politiques du pays. Bonsoir M. l'abbé et professeur. Voilà, vous n'avez plus parlé sur Télésède depuis quelques mois maintenant, vous revenez d'Addis Abeba. Alors, professeur, comment d'abord personnellement vous analysez cette décision de déployer une force d'intervention, une brigade d'intervention au sein de la MONUSCO pour traquer les forces négatives ? Je crois que fondamentalement, dans la manière dont les Congolais perçoivent cette résolution et dont ils s'en félicitent, il y a un malentendu. Il y a même deux malentendus. Le plus malentendu, c'est que les Congolais pensent que la brigade qui va être déployée va remplacer les phares d'essai, va faire le travail de notre armée régulière qui aurait dû normalement être capable de venir à bout de tous les mouvements insurrectionnels, de toutes les rébellions et de tous les groupes armés, nationaux et étrangers. Or, vous savez très bien que dans la charte de l'ONU, les moyens militaires ou les solutions militaires pour régler les conflits sont exclus. C'est-à-dire que la charte de l'ONU privilégie toujours les moyens ou les solutions pacifiques. Et c'est pour cela que lorsque vous entendez les médias parler de cet accord, surtout en ce qui concerne la mise sur pied de cette brigade, vous sentez qu'il y a beaucoup de gêne. On dit que c'est la toute première fois que l'ONU prend une telle décision. C'est-à-dire qu'elle met sur pied une force offensive. Et on vous dit que c'est la toute dernière fois. Et on vous dit que ça ne va durer qu'une année. C'est parce que normalement, l'ONU ne peut pas mettre sur pied une force offensive. Ses principes lui interdisent de faire cela et l'obligent toujours à recourir à des solutions pacifiques, c'est-à-dire au dialogue et à la négociation. Ça, c'est une première chose sur laquelle il ne faudrait pas que nous nous trompions. La brigade ne vient pas ici pour faire la guerre. Ce n'est pas une déclaration de guerre. Parce que l'ONU ne peut déclarer la guerre à personne. L'ONU a condition de promouvoir la paix et l'entente par les moyens pacifiques. Alors ne faisons pas des illusions. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez que l'ONU, sensible à la réaction du M23, qui multiplie les menaces, qui prévient que s'ils viennent, il va y avoir guerre, eh bien, ils demandent que, justement, les dialogues des pauvres palais de Kampala continuent. Parce que l'ONU ne demande pas mieux que de voir une solution pacifique. Maintenant, vous allez me dire, est-ce qu'il est important de renforcer la MONUSCO ? Oui. Et si la décision, la résolution 2098 a été votée à l'unanimité, c'est parce que la MONUSCO a été humiliée. La communauté internationale n'est pas à se permettre d'aller déployer sur les terrains des forces sans leur donner la capacité de s'imposer. Et ils ont mis cette brigade pour que, désormais, aucun groupe armé ne se croie en position de l'emporter militairement ou de dissuader militairement la MONUSCO. Au contraire, il faudrait que les forces que l'armée, les militaires que la MONUSCO déploient sur les terrains soient en mesure, justement, de jouer le rôle dissuasif, c'est-à-dire d'être suffisamment forts pour faire peur à leurs protagonistes éventuels. Et ici, la manière dont le M23 a humilié la MONUSCO, parce que la MONUSCO a été humiliée avec la chute de Goma, il vous souviendra qu'une semaine... Et peu récemment aussi, ils ont confisqué le matériel militaire de la MONUSCO. Il vous souviendra qu'une semaine avant la chute de Goma, le secrétaire général du conseil de sécurité avait dit que Goma ne tomberait pas. Et on a vu la MONUSCO obligée de patrouiller à Goma, en pleine ville de Goma, en compagnie de M23. Et donc, la communauté internationale s'est dit ceci, on ne peut pas envoyer une force d'intervention quelque part sans la doter de la capacité de dissuasif vis-à-vis de ceux à laquelle elle a fait. Et donc, c'est le cas maintenant, on va renforcer la MONUSCO, de telle façon que si le M23 veut s'y frotter, le M23 va s'y piquer. Alors, aujourd'hui, M. Labbé, avec l'arrivée de cette force, d'ailleurs on l'a dit que c'est pour les jours qui viennent, est-ce que les négociations de Kampala ont encore un sens ? Parce que le M23 étant considéré comme une force négative, devrait, comme le veut d'ailleurs le gouvernement ici à Kinshasa, les ministres Chibanda et Mende ont organisé une conférence de presse conjointe et en répondant à quelques questions des journalistes, ils avaient dit que le M23 n'avait plus aucune autre solution que de se dissoudre lui-même, au lieu d'attendre d'être broyé, ça je répète, c'est leur propre mot, par la force qui va arriver. C'est là que justement il y a un grand malentendu. Je pense que nos ministres prennent leur souhait pour la réalité. Ils prennent leur désir comme la réalité, alors que ce n'est pas ça la vérité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi hier l'émission sur RFI, où le représentant de la porte-parole de la MONUSCO a dit clairement que cette force-là n'est pas là pour mettre fin au dialogue, ne peut pas suppléer ou mettre fin à la guerre, ou mettre fin à la nécessité de continuer à dialoguer avec le M23. Et donc, ce n'est pas dans la charte, dans la vocation, dans la mission de l'ONU de faire la guerre à la place des armées nationales. Ça, c'est exclu. Oui, mais c'est... Chaque fois que la communauté internationale s'est trouvée dans l'obligation de le faire, elle l'a toujours fait par l'entremise d'un pays, une grande puissance. Comme le cas du Mali, de la Libye. En fait, l'ONU a enterré l'intervention d'une grande puissance. Ici, ce n'est pas le cas. Et vous allez voir que les troupes qui sont engagées aujourd'hui, ce sont des troupes africaines. Et vous connaissez très bien la qualité de nos troupes africaines, de nos armées africaines. Nous n'avons pas une grande puissance militaire ici en Afrique. La plupart des pays sont des puissances intermédiaires. Mais les Tchadjiens sont en train de rétablir la paix aux côtés des Français au Mali. Vous avez bien dit, aux côtés des Français, sans les Français, qu'est-ce que les Tchadjiens allaient faire ? Et vous avez vu, même ceux qui ont considéré comme un des pays les plus puissants de l'Afrique, notamment l'Afrique du Sud, vous avez vu ceux qui ont connu comme... Devant le Séléka. Mais ce sont ces militares sud-africains qui viennent. Le premier contingent est déjà sud-africain. Oui, je vous dis que ce n'est pas une guerre. Ça ne vous garantit absolument rien du tout. L'ONU ne fait pas la guerre et ne déclare pas la guerre. Et ils seraient malheureux. Nous risquons de déchanter. Si nous vous inscrivons dans le sens de notre ministre des Affaires étrangères et de notre ministre de l'Information, et qu'ils prennent leur désir pour la réalité. La brigade ne vient pas pour faire la guerre. Parce que l'ONU n'est pas faite pour faire la guerre, elle est faite pour pouvoir la paix. Et par des moyens pacifiques. C'est dans sa charte. Alors, M. Labbé, c'est vrai, dans cette résolution, il y a aussi une recommandation. C'est de continuer à promouvoir la démocratie dans notre pays. Aujourd'hui, notre pays passe des résolutions à résoudre. La charte de ceci, l'accord, il y a même le pacte de Nairobi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accords sur la stabilisation de la région des Grands Lacs et en particulier la République démocratique du Congo. Mais apparemment, toutes ces recettes, ça ne me n'a pas donné les résultats escomptés. Oui, exactement. Pourquoi ? Qu'est-ce qui explique cela ? Eh bien, j'ai passé en revue les accords qui ont déjà été conclus, ça fait une dizaine à peu près, qui n'ont pas donné de résultats escomptés. Et je me suis posé la question de savoir est-ce que cet accord-ci va être cette fois-ci le bon, celui qui va résoudre le problème. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai comparé cet accord avec les accords antérieurs. Je me suis rendu compte que cet accord-ci n'a rien absolument rien de neuf. Ils ont repris les mêmes principes généraux qui régissent les relations internationales, le respect de la souveraineté, le respect de l'intégrité du territoire, la non-ingérence dans les affaires d'un pays, le fur et d'entretenir des troupes pour déstabiliser les voisins. Mais ils n'ont fait que répéter les principes généraux. Il n'y a absolument rien de neuf. Bien plus, dans cet accord, ils n'ont même pas été jusqu'à qualifier convenablement la situation de faite sur le terrain. C'est une qualification tellement défectueuse qu'ils se sont contentés de dire que ça va très mal, que la sécurité est persistante, que la violence est récurrente, que c'est très grave, il y a beaucoup de déplacés de guerre. Mais ils n'ont pas dit qui est concerné. Ils n'ont pas établi les responsabilités. Mais qu'est-ce qui explique cela ? Est-ce que quand on décide, on prend des décisions devant de telles situations, il n'y a pas de Congolais à l'intérieur où il n'y a personne qui plaide notre cause ou quoi ? Tout d'abord, vous savez que cet accord a été fait sans les Congolais. Un des drames des Congolais, justement, c'est que nous ne sommes jamais appropriés notre souveraineté. Nous continuons à nous comporter comme des irresponsables, comme des enfants, et ce sont les autres qui décident tout pour nous. Or, vous savez que vous ne pouvez ni libérer, ni développer, ni stabiliser un pays ou un peuple sans lui et malgré lui. Tant que nous ne serons pas appropriés notre souveraineté, c'est-à-dire tant que nous ne serons pas capables de nous autodéterminer, de nous autogérer, et de nous doter de tous les attributs de la souveraineté, eh bien, ça sera la même chose que les autres décideront pour nous, et ce qu'on décidera sans nous et malgré nous, va certainement se tourner contre nous. Cet accord en lui-même n'apporte rien. J'ai démontré, et je vais publier cela dans vos collants, que dans cet accord, il n'y a rien, absolument rien de nouveau et de plus que ce que vous avez dans les accords antérieurs et donc les mêmes causes produisant les mêmes efforts. On va voir pourquoi cet accord-ci, qui est une simple répétition, des mêmes termes... Mais avec une brigade d'intervention... Non, la brigade n'est pas dans l'accord. Oui, ça je sais, mais alors... Non, la brigade n'est pas dans l'accord. Mais il y a quand même des choses qui changent. Et je viens de vous dire que cette brigade ne vient pas pour faire la guerre. Elle veut... Mais alors, si nous revenons à la question, M. Labbé, est-ce que... Aujourd'hui, est-ce que nous sommes vraiment dans des conditions de pouvoir prendre en main notre propre destin ? Est-ce que nous sommes dans des conditions... Les conditions sont-elles réunies pour que le Congolais décide et donne une orientation à leur avenir, par exemple ? Mais c'est ça que je suis en train de vous dire, que notre problème, c'est nous. Notre problème, c'est notre infantilisme. Notre problème, c'est notre incapacité à assumer, à nous approprier la souveraineté. Notre problème, c'est notre incapacité à nous doter des moyens indispensables à l'assomption de cette souveraineté. Donc, à la mise sur pied des conditions pour que nous puissions être souverains. Et voilà pourquoi, dans cet accord-là, le premier sur qui, si vous voulez, on attire l'attention, le premier qu'on appelle le com' responsable de l'insécurité, c'est la République démocratique du Congo elle-même. Et c'est pour cela qu'on nous soumet, qu'on nous met sous tutelle. On nous oblige, disons, l'accord nous oblige, donne des instructions sur des matières qui relèvent de la souveraineté nationale, c'est-à-dire toutes les réformes institutionnelles, la décentralisation, la mise sur pied d'une armée régulière, républicaine, dissuasive, la gestion financière, la réforme financière économique, la réconciliation et la démocratisation. Tous ces domaines, ce sont des domaines qui relèvent de notre souveraineté. Nous ne devions pas, nous ne devions ni demander aux autres de nous donner des injonctions de ces sujets, ni même les accepter. Parce que c'est contraire à l'article 2, paragraphe 2 et paragraphe 7 de la charte de l'ONU, qui dit que tous les États sont souverains et donc aucun État n'a le droit d'intervenir dans les matières qui relèvent de la souveraineté. Mais alors, est-ce que... C'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. Mais alors, est-ce que... Notre problème, c'est nous. Oui. Absence de leadership, incapacité, infantilisme, après 50 ans d'indépendance, ce n'est pas normal. Mais, M. Labe, est-ce qu'on peut accorder du crédit à un tel raisonnement dès lors qu'au Rwanda, on sait qu'au Rwanda, il n'y a pas la démocratie. Au Rwanda, c'est un régime, j'allais dire, policier qui dirige, avec un bâton à la main. Mais est-ce que c'est parce que nous n'avons pas donné la nourriture à nos administrés que le Rwanda se permettrait-il de venir faire des promenades de santé à Bukavu et ailleurs où il veut ? Les relations internationales sont une question de rapports de force sur le terrain. Les faibles, on les écrase. Et les Congolais, nous ne savons que bavardés, mais nous ne sommes pas forts. Nous sommes comme cette maman-là, les mamans qui ont une langue trop pendue et qui vous disent si vous êtes un homme, tapez-moi. Eh bien, nous n'avons pas, au lieu de s'assurer de nos véritables forces, de véritables rapports de force sur le terrain, nous n'avons pas parlé. Nous devons nous doter de tous les attributs de la souveraineté. Les moyens financiers, les moyens humains, les moyens économiques, les moyens militaires. Si vous n'avez pas ça, vous ne dites rien. Comment j'entends ceux qui négocient la campale en train de crier que les M23 sont des criminels, les M23 sont des traîtres ? Le lendemain, vous êtes assis sur la même table que pour négocier. Si vous n'êtes pas fort, vous avez beau crier comme ça, vous devenez ridicule. Il faut mettre la force de votre côté. Alors, et alors seulement votre discours peut passer. Il n'y a pas de dissuasion diplomatique sans dissuasion militaire. Oui, mais... Et donc, nous, comme nous le sommes faibles, nous ne l'avons pas fait. Toutes ces conditions, vous les trouvez dans quoi ? Dans les objectifs de la transition. Tout ce que nous venons de dire là comme moyen pour pouvoir, comme condition, pour devenir un État crédible et avoir donc droit à la parole, avoir droit au chapitre dans les concerts des nations, et bien tout ça devait être réalisé en 2006. On n'a jamais rien évalué. Aucun des objectifs de la transition n'a été atteint de manière satisfaisante. Aucun. Alors voilà, nous sommes aujourd'hui en train de payer le fruit de notre propre inconscience, de notre propre incompétence. Nous aurions dû nous attouer et faire une évaluation rigoureuse. c'est pour cela qu'aujourd'hui on demande qu'il y ait dialogue. Pas pour aller se partager le pouvoir, mais pour savoir quelles sont les conditions que le Congo doit réunir, devrait réunir pour pouvoir aujourd'hui s'appeler un pays souverain. Oui, M. l'abbé, vous revenez d'Addis-Aveba, je le dis ici, vous avez assisté à une conférence effectivement qui a eu aussi entre autres matières des battues de la situation en République démocratique du Congo ou à haut niveau, par exemple au niveau continental à l'Union africaine, comment on appréhende de manière beaucoup plus précise la question congolaise ? Tout le monde vous parle du déficit de leadership. Tout le monde vous dit ça. Ce n'est pas possible un pays aussi riche, un pays qui a de telles potentialités, pas seulement sur le plan matériel, économique, mais aussi sur le plan humain, comment se fait-il que vous souffriez d'un tel déficit de leadership ? Nous n'avons pas de classe politique. Nos dirigeants sont là uniquement préoccupés du pouvoir et des privilèges, mais pas du pays et du bien-être du peuple. Dans ces conditions-là, eh bien, ça ne peut pas passer. Il nous faut un autre leadership. Ça, c'est dans l'opposition comme dans le pouvoir. Mais quand je parle de leadership... C'est la classe politique en général. C'est la classe politique. Tous les dirigeants. Oui. Tous les dirigeants qui sont de la majorité de la politique. De l'opposition. De l'opposition. Et on vous dit, cette fois-ci, on espère qu'à la fin de ce mandat, comme le président aura atteint le... C'est deux... aura épuisé ces deux mandats constitutionnels. C'est deux mandats constitutionnels. On espère que les Congolais sont en train maintenant de réfléchir à préparer un leadership cette fois-là qu'il vaille la peine. Un nouveau leadership. Et tout le monde vous dit ça. On vous dit, ce n'est pas possible. Regardez les autres pays. Et vous, vous avez vocation d'être la locomotive. Parce que vous en avez les moyens. Vous avez pour vocation d'être le leader en Afrique. Nous pourrions profiter tous de vos richesses. Mais on se demande, ce pays, qu'est-ce qui... Où sont ces... Où sont ces leaders ? Où sont ces dirigeants ? Où est son leadership politique ? Il n'y en a pas. Nous sommes dans les slogans. On passe des objectifs de la transition qu'on n'a jamais évalués au sein du chantier. Qu'on n'a jamais évalués. On est aujourd'hui à quelque chose de plus flou et plus vide. La révolution de la modernité, on n'évaluera pas. Ça ne va pas. Il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête et qu'on fasse ce fameux dialogue pour évaluer. Pourquoi est-ce que justement, alors que nous avons toutes les potentialités nécessaires pour devenir un pays fort, émergent ? Eh bien, nous sommes un pays faible, un pays qui n'arrive pas à être géré, qui n'arrive pas à être pacifié, qui n'arrive pas à se stabiliser. Et tout le monde se plaint de ça, de cette absence de leadership, de ce déficit de leadership. Et je pense que c'est le moment pour interpeller toute notre société, la société civile et les hommes politiques indépendamment de leur appartenance. Parce que dans les autres pays, dans des pays normaux, eh bien, le bien général, l'intérêt général n'a pas de couleur. Tout le monde se bat pour le progrès du pays, pour la prospérité du pays, pour le bien-être de la population. C'est ça qui se fait dans les pays normaux. Et les leaders ne se battent pas uniquement pour conquérir le pouvoir pour le pouvoir. Parce que le pouvoir n'a pas de sens, n'a pas de raison d'être si nécessaire pas l'utilité sociale. Et ça, ça manque chez nous. Voilà, ça manque chez nous. Et c'est pour cela que les accords ne fonctionnent pas non plus. Parce que les accords ne portent pas sur le partage du pouvoir. Les accords portent sur la stabilité du pays, la paix, qui est la condition première du développement. Mais la paix, comment nous aurons la paix au moment où vous venez de le dire, l'État connaît les difficultés d'organisation. Monsieur le bien, nous allons revenir un peu sur l'accord du 24 février 2013. 11 chefs d'État devant les Nations Unies représentés par le secrétaire général Ban Ki-moon s'engagent à ne plus soutenir les forces armées, à laisser, en tout cas, à ne pas favoriser l'instabilité dans le pays voisin. Mais à un moment donné, c'est vrai, le Rwanda a donné le ton en arrêtant Tanganda qui est allé à la CPI, mais quelques temps après, on apprend que les militaires rwandais seraient encore vus dans à Routourou et dans les voisinages. Finalement, on dit une chose et de l'autre côté, on a fait deux de moins, des plus mauvais. Quand vous affirmez qu'il y a 11 chefs d'État qui sont venus au chevet de la République démocratique du Congo, est-ce que vous trouvez ça normal ? Ces 11 États dont vous parlez, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous ? Pourquoi est-ce que nous nous sommes en dessous de tous les autres ? Vous dites qu'ils se sont engagés à ne pas entretenir des troupes chez nous. Mais est-ce que, d'abord, est-ce que nous sommes obligés de nous laisser manipuler ? Pourquoi est-ce que nous sommes les seuls à nous laisser manipuler ? Vous savez, dans une situation, je vais être un peu cynique, ce n'est pas un langage, mon langage habituel, mais dans une situation normale, c'est le Congo qui devrait être capable de déstabiliser tous les autres pays voisins à raison des potentialités dont il dispose. Et, en temps normal, c'est le Congo qui devrait stabiliser les autres. Et aujourd'hui, nous sommes les derniers. On nous a mis sous la coupe de ce qu'on appelle 11 plus 4. Et parmi les 11 plus 4, il y a ceux que nous accusons d'être nos agresseurs. Ce sont toutes ces situations normales. Cet accord que vous dites de l'École du 24 est moins bon que tous les autres accords intérieurs. Et on ne voit pas pourquoi il peut durer, mais cette fois-ci, des meilleurs effets. Le problème, c'est nous. C'est nous. L'homme congolais. C'est le leadership politique congolais. Et tant que nous ne serons pas capables de nous prendre en charge, tant que nous ne serons pas capables d'assumer, de nous approprier notre souveraineté, c'est-à-dire la capacité de nous autodéterminer et de nous autogérer, c'est ça l'indépendance. C'est la capacité d'être maître de son destin. Tant que nous n'aurons pas fait ça, et tant que nous n'aurons pas réuni les conditions, parce que les conditions les connaissent, c'était déjà les objectifs de la transition qui devaient être réalisés en 2006. Eh bien, on les connaît. Tant qu'ils n'auront pas fait ça, les autres ne feront pas pour nous. Aucun État ne viendra se substituer au leadership congolais. L'ONU, l'OUA, la communauté, la CRGL, ne pourront jamais se substituer au leadership congolais. Mais alors, M. l'abbé ? Et donc là, dire qu'ils sont allés faire ça, ils ont dit ça dans les accords, ça ne sert à rien du tout. Alors, la question que je vous pose, est-ce que vous ne voyez pas que la communauté internationale est dans l'obligation de nous aider ? Parce que, quand on voit les réfugiés rwandais qui sont venus, je dis qu'on appelle les Terramoué, tout ça, FDLR, mais c'est l'ONU qui a demandé à la République démocratique du Congo de les accueillir lorsqu'il y a eu génocide au Rwanda. Est-ce que l'ONU n'est pas, à ce moment précis, obligée de résoudre la crise qu'elle a créée elle-même ? Eh bien, même lorsque l'ONU vous demande d'accueillir les réfugiés, ce qu'on appelle le droit d'asile, on ne vous dispense pas de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires pour pouvoir les gérer dès lors qu'ils sont sur votre territoire. Comment est-ce que nous avons géré ça ? Il y avait des réfugiés rwandais dans d'autres, dans tous les autres pays limitrophes du Rwanda. Dans l'Ougandé, il y en a eu. Il y en a eu en Tanzanie. Il y en a eu au Burundi. Ces autres pays ont géré les réfugiés qui étaient chez eux. Et vous n'entendez pas parler d'Interramo dans ces pays-là. Pourtant, ce n'est pas une frontière commune avec le Rwanda comme nous. Non, il ne faut pas que nous prenions encore une fois une de nos faiblesses. C'est le fait que nous avons toujours tendance à croire que nos malheurs viennent des autres et que c'est toujours les autres qui doivent résoudre nos problèmes à notre place. C'est ça ce que j'appelle le déni de souveraineté. C'est ce qu'on appelle le leadership défaillant. C'est celui qui ne se dit pas, c'est à nous, même si nous avons des problèmes, c'est à nous de trouver des solutions et non pas d'aller demander aux autres de le faire sinon nous laissons coloniser. Acceptons que les autres dirigent le pays à notre place ou donnons ces douleurs le pays. Merci, M. Lavey. C'est cette conscience-là qu'il faudrait qu'on développe et il est encore temps. Vous voyez, maintenant, nous avons encore trois ans avant la fin du mandat actuel encore que, comme je l'ai dit toujours, le peuple reste souverain pendant, avant et après les élections. Oui. Et le dialogue doit être permanent. Il n'y a pas un moment où on doit dire le peuple attend. il a donné le pouvoir à ceux qui sont là donc jusqu'à la fin. Non, pas jusqu'à la fin. Si ceux qui sont là ne sont pas capables de gérer le pays, eh bien, il y a des procédures légales d'impeachment, donc des destitutions. C'est vous dire que le peuple doit rester souverain pendant et après les élections et continuer à dialoguer avec le pouvoir en place parce que la légitimité, comme je l'ai toujours dit, ne se décrète pas. Il se décrit aussi en permanence entre le pouvoir et le peuple. Merci, M. l'abbé. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le professeur Abbé Richard Mugarouka. On a parlé de la brigade d'intervention qui sera déployée bientôt à l'est du pays et qui sera intégrée dans la MONUSCO pour traquer les FDLR. Et vous avez pas les FDLR mais les forces négatives qui écument dans cette partie du pays. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à M. l'abbé Richard Mugarouka. Nous allons nous retrouver lors d'un prochain numéro toujours avec le même plaisir. Merci, au revoir M. l'abbé. Merci.